Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous intéresser plus précisément au rapport entre la génétique et la biologie pour bien comprendre en quoi ça peut nous aider à comprendre le comportement. Donc normalement, on devrait passer 3 vidéos à s'intéresser à ce sujet. Et à la fin de ces 3 vidéos, vous devriez à la fois être capable d'expliquer les principes de base de la théorie de l'évolution naturelle par la sélection naturelle, de décrire les différences entre le génotype et le phénotype, de comprendre en quoi les interactions entre les gènes et l'environnement sont essentielles à l'expression des caractéristiques physiques et psychologiques. Donc commençons dès maintenant. Les chercheurs en psychologie étudient la génétique dans le but de mieux comprendre les facteurs biologiques qui contribuent à certains comportements. Car bien que tous les humains partagent certains mécanismes biologiques, nous sommes cependant tous uniques. Et ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou une citation pour se motiver. En effet, si notre corps comporte de nombreuses parties identiques, comme le cerveau, les hormones et les cellules qui nous composent, il y a néanmoins des différences génétiques et celles-ci s'expriment à travers une grande variété de comportements, de pensées et de réactions. Par exemple, pourquoi deux personnes infectées par la même maladie ont-elles des réactions différentes ? L'une d'elles peut survivre alors que l'autre peut succomber de cette maladie. Comment les maladies génétiques se transmettent-elles dans les familles ? Les troubles psychologiques, comme la dépression ou la schizophrénie, ont-ils des composants génétiques ? Et dans quelle mesure des problèmes de santé tels que l'obésité infantile peuvent-ils avoir un fondement psychologique ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, on va commencer par s'intéresser à une maladie génétique spécifique, la drépanocytose, et à la façon dont elle peut se manifester chez deux sœurs. La drépanocytose est une maladie génétique dans laquelle les globules rouges, qui sont normalement ronds, prennent une forme de croissant. Ce qui fait que la forme modifiée de ces cellules affecte leur fonctionnement, parce que ces cellules en forme de croissant peuvent obstruer les vaisseaux sanguins et bloquer la circulation, ce qui entraîne une forte fièvre, des douleurs intenses, des gonflements et des lésions. De nombreuses personnes atteintes par cette maladie, et donc de la mutation génétique particulière qui en est à l'origine, meurent malheureusement à un âge précoce. Pourtant, on pourrait penser que si la notion de survie du plus fort semble suggérer que les personnes atteintes de cette maladie ont un faible taux de survie, et que par conséquent, la maladie deviendra moins courante, ce n'est pas le cas. Malgré les effets négatifs sur l'évolution associée à cette mutation génétique, le gène de la drépanocytose reste relativement courant chez les personnes d'origine africaine. Alors pourquoi en est-il ainsi ? Pour bien comprendre, on va s'imaginer un petit scénario. Imaginons deux jeunes femmes, Louie et Sena. Elles sont sœurs dans une région rurale de Zambie en Afrique. Louie est porteuse du gène de la drépanocytose, Sena ne l'est pas. Les porteurs du gène de la drépanocytose possèdent une copie du gène, mais ne sont pas atteintes d'une forme complète. Ce qui fait qu'elles ne présentent des symptômes que si elles sont gravement déshydratées, par exemple lors d'une randonnée en montagne. Mais le détail important, c'est qu'a priori les porteurs sont immunisés contre le paludisme, qui est une maladie souvent mortelle et assez répandue dans les climats tropicaux. Car les modifications de leur composition sanguine et de leur fonctionnement immunitaire empêchent le paludisme de produire ces effets. Cependant, la drépanocytose complète, avec deux copies du gène, ne confère pas d'immunité contre le paludisme. On a donc tous les effets négatifs et rien de positif. Mais revenons à notre scénario. Alors qu'elles rentrent à pied de l'école, les deux sœurs sont piquées par des moustiques porteurs du parasite du paludisme. Louis est protégé contre le paludisme. Senna, par contre, développe le paludisme et meurt malheureusement deux semaines plus tard. Louis, elle, survit et finit par avoir des enfants, à qui elle peut transmettre la drépanocytose. Le paludisme étant rare en Europe, le gène de la drépanocytose ne profite à personne. Il se manifeste principalement par des problèmes de santé mineurs chez les porteurs d'une seule copie, ou par une maladie grave et sans aucun avantage pour la santé chez les porteurs de deux copies. La situation est toutefois très différente dans d'autres parties du monde. Dans certaines régions d'Afrique, où le paludisme est répandu, la mutation drépanocytaire présente des avantages pour la santé des porteurs, comme on l'a vu par une protection précisément contre le paludisme. En fait, cette histoire du paludisme s'inscrit dans la théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Charles Darwin. Pour faire simple, cette théorie stipule que les organismes les mieux adaptés à leur environnement survivront et se reproduiront tandis que ceux qui sont moins adaptés à leur environnement disparaîtront. Dans notre exemple, nous pouvons voir que, en tant que porteuses, la mutation de Louis est hautement adaptative dans son pays d'origine, en Afrique. Cependant, si elle résidait en Europe, où le paludisme est plus rare, très rare, sa mutation pourrait s'avérer dangereuse, avec une forte probabilité de maladie chez ses enfants et même des problèmes de santé mineurs pour elle-même. Avec cet intérêt pour la génétique, il est cependant facile de s'embrouiller entre les deux domaines qui étudient l'interaction des gènes et de l'environnement, comme la psychologie évolutionniste et la génétique comportementale. Donc, comment les distinguer ? Dans les deux domaines, il est entendu que les gènes ne codent pas seulement pour des traits particuliers, mais qu'ils contribuent également à certains modèles de cognition et de comportement. La psychologie évolutionniste se concentre sur la manière dont les modèles universels de comportement et les processus cognitifs ont évolué au fil du temps. Par conséquent, des variations dans la cognition et le comportement rendraient les individus plus ou moins aptes à se reproduire et à transmettre des gènes à leur progéniture. Les psychologues évolutionnistes étudient de ce fait une variété de phénomènes psychologiques qui peuvent avoir évolué en tant qu'adaptation, comme la réaction à la peur, les préférences alimentaires, la sélection du partenaire et les comportements coopératifs. Alors que les psychologues évolutionnistes se concentrent sur les modèles universels qui ont évolué pendant des millions d'années, les généticiens du comportement, eux, étudient comment les différents individuels apparaissent dans le présent par l'interaction de gènes et de l'environnement. On a donc en fait une différence dans l'échelle du temps principalement. Lorsqu'ils étudient le comportement humain, les généticiens du comportement ont souvent recours à des études de jumeaux et à l'adoption pour trouver des réponses quant à leurs questions. Les études de jumeaux comparent la probabilité qu'un trait comportemental donné soit partagé entre des jumeaux identiques et des faux jumeaux. Les études d'adoption, elles, comparent des probabilités de développer des comportements entre des enfants biologiquement apparentés et des enfants adoptés. Ce qui fait que, d'une manière différente, ces deux approches permettent ensemble de mieux comprendre l'importance relative des gènes et de l'environnement dans l'expression d'un trait de caractère donné. Donc, pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons commencé par comprendre en quoi certaines mutations apparemment négatives, comme celle de la drépanocytose, pouvaient avoir des effets positifs en fonction de l'environnement. Puis, nous avons pu nous intéresser à la différence entre la psychologie évolutionniste et la génétique comportementale, et en quoi elles peuvent être complémentaires pour répondre à des questions en psychologie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la génétique en psychologie. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément et comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok où je poste d'autres vidéos plus courtes qui pourraient également vous intéresser. Je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.